En 2023, le tracking est devenu un enjeu incontournable pour n'importe quelle marque qui dépense de l'argent en publicité, et ce pour deux raisons. Déjà parce qu'on n'a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui d'un grand volume de données pour faire tourner les algos, et ensuite parce que ça n'a jamais été aussi compliqué de récupérer cette donnée. Salut c'est Théo, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, vous l'avez vu, je suis accompagné de Florent, qui est responsable de tracking chez Kodak. Tu vas dire salut ? Salut ! Et vous l'avez certainement vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va vous délivrer une petite masterclass sur le tracking. Ce sera normalement la dernière vidéo que vous aurez besoin de voir sur le sujet, qui vous permettra d'y voir plus clair si jamais les mots ITP, ATT ne sont pas familiers pour vous. Alors pour être capable de suivre tout ce qu'on va raconter dans cette vidéo, il faut commencer par comprendre ce qu'est l'API de conversion. Pour ça, ça tombe bien, on a donné une petite conférence privée chez Meta il y a quelques semaines, dans laquelle j'explique précisément ça. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est l'analyse des earnings de Q1. Donc Q1 c'est de janvier à mars pour Meta. Alors qu'est-ce que c'est les earnings ? C'est tous les trois mois, Marc Zuckerberg et toute son équipe d'exécutifs qui font un petit bilan de ce qui s'est passé d'un point de vue performance, d'un point de vue surtout résultats financiers, ils annoncent un petit peu la direction qui va prendre l'entreprise pour les trois mois qui vont venir, ça va être le Q2. Ce qui s'est passé sur Meta, c'est que vous avez certainement suivi, il y a eu un gros cataclysme qui a eu lieu en 2021, c'est l'ATT, donc l'IOS 14, qui leur a fait très mal. Mais on s'est aussi rendu compte avec cet événement-là que ça avait été eux les plus impactés, évidemment parce que grosse partie de leur business model est publicitaire, si ce n'est l'intégralité, des plus grosses boîtes aujourd'hui en termes de publicité. Mais c'est aussi ce qui était dans la meilleure position pour y réagir, notamment avec toutes les équipes tech, on parlait de l'intelligence artificielle, ça a été l'une des grosses réponses. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, même beaucoup de bonnes nouvelles, puisque si vous lisez un petit peu le cours de bourse, de Meta, ils sont tellement fait taper en 2022 qu'ils ne pouvaient pas descendre beaucoup plus bas, et donc ils sont bien remontés. C'est le premier trimestre, si vous aviez des actions Meta et que vous en avez racheté, que vous avez cru, contrairement à moi, vous êtes certainement très riche. Je rigole, j'avais bien sûr, j'avais racheté du Meta. Et donc quelques chiffres que je vous ai mis, donc ça c'est les slides que nous donne Meta sur les utilisateurs actifs, je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez en haut à droite, sur les Reels, qui est un gros point sur lequel il joue, pour se sortir justement un petit peu de ce cataclysme qui a fait très mal au format un peu classique de publicité. Il y a plus de 2 millions de repartages de Reels qui ont lieu chaque jour. Donc c'est des stats qui sont assez impressionnantes. Et après, ce que vous avez en bas à droite, c'est un genre de ROS. Chaque dollar dépensé sur Facebook, on rapporte un moyen de 3,31. Une petite slide, donc ça c'est les trois priorités. Donc en gros, si vous écoutiez la conférence de Mark Zuckerberg, en accéléré, en fait, il y avait trois trucs qui sortaient. C'était les investissements dans l'IA, la performance pour les annonceurs et les Reels. Je vous évite de vous taper toute la doc, parce qu'avec cette conférence vient une doc de plusieurs pages qui est assez dure à comprendre avec plein de chiffres financiers que je vais vous résumer. Moi, j'en ai retenu quatre choses de cette conférence. Quatre choses qui sont intéressantes pour nous en tant qu'agence et donc pour vous en tant qu'annonceur aussi. Le premier point, il est sur la monétisation des Reels. Alors qu'est-ce que ça veut dire la monétisation des Reels ? Ça veut dire que Meta a prévu de gagner beaucoup plus d'argent avec les Reels que l'année précédente. Et ça, c'est en fait une bonne nouvelle pour les annonceurs. Parce que ce qui ressortait de cette conférence, c'était que le prix par ad en moyenne, chez Meta, il avait baissé. Et pourquoi est-ce qu'il avait baissé ? C'est parce qu'ils ont commencé à faire des tests en publicité sur les Reels. Et les Reels, comme c'est un placement qui est nouveau, c'est un placement qui ne facture pas cher aux nouveaux annonceurs. Parce qu'ils ne sont pas encore sûrs du pouvoir de conversion. Et donc, il y a plein de notoriété, etc. Et tous les autres objectifs que vous pourriez avoir avec des publicités. Malgré tout, il y a quand même une amélioration de l'argent qu'ils ont gagné avec les Reels. Et plus cette métrique va monter, plus ils vont commencer à facturer un peu plus cher les Reels. Plus ça veut dire qu'ils seront confiants, que ça apporte des résultats aux annonceurs. Plus ils gagnent d'argent avec, plus ça veut dire que nous, on leur donne de l'argent. Nous et vous. Et donc ça, c'est la première chose. C'est une excellente nouvelle. D'autant plus que c'est un format qui a trouvé son engagement. Ils se sont très bien sortis d'un duel avec un nom interdit que je vais quand même prononcer. C'est TikTok. Ils les ont très bien, très bien endigués la menace. Et donc ça se voit sur les chiffres d'engagement. Adonté de plus, c'est beaucoup poussé par Meta. Évidemment, nous, en tant qu'agence, comme on est entre vous et Meta, c'est à nous de nous faire un avis dessus. On a vu des très bons résultats. C'était un petit peu nuancé pendant quelques temps. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. En général, on peut dire de façon assez safe, un incrément de performance. Et ça se voit à titre global. Il y a eu des chiffres qui sont venus confirmer ça. C'est que le budget a fait x7 sur ASC+, sur les six derniers mois. Donc ça, c'est au moment où ils ont publié la conférence, donc fin avril. Ça veut dire qu'à priori, il y a des gens qui sont prêts à émettre de l'argent et qui vont normalement continuer à augmenter. La troisième chose, c'est l'IA. Alors l'IA, ça ne veut pas juste dire chat GPT. L'IA pour Facebook et pour Instagram, ça veut dire l'IA de recommandation des contenus. Pour les recommandations des contenus organiques, mais aussi des contenus paid. Et donc, plus cette IA augmente, vous avez de la performance dans vos campagnes. Quel a été le problème avec l'ATT ? C'était qu'on a perdu un signal qui était celui des cookies tiers, en fait, que KUS14 rendait impossible. Aujourd'hui, Meta arrive avec son IA à se baser sur d'autres signaux pour donner de la performance sans être intrusif auprès des utilisateurs. Et ça, ça se voit sur l'amélioration de l'IA. Il y a eu des chiffres qui m'ont été donnés par Ludovic avant. Je ne reviens pas dessus, mais ça va continuer de s'améliorer. C'est là où je vous disais que c'est eux qui ont été le plus impactés par l'IA US14, mais c'est aussi eux qui avaient le plus d'ingénieurs pour travailler sur des solutions. Aujourd'hui, on a vu que ça fonctionnait. Et la quatrième chose, c'est l'inventaire publicitaire. C'est le chiffre dont je vous parlais avant, et c'est le principal impact d'avoir les Reels qui sont beaucoup plus consommés. C'est que ça nous ouvre, en fait, un nouveau format publicitaire. Il y a d'abord eu les ads dans le feed, sur Facebook, puis après ça arrive sur Instagram, puis les Stories, qui sont les deux gros principaux placements sur ces deux formes. Et maintenant, il va y avoir les Reels, qui vont arriver très fort. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un gros enjeu à se positionner sur ces formats verticaux, à réussir à faire des vidéos qui sont engageantes, qui drive de la conversion, parce que c'est des formats qui vont compter moins cher, et donc il va y avoir une phase où ça va être sous-pricé. Ça veut dire qu'il va y avoir des plus de conversions que ça coûte par rapport aux autres formats. Donc ça, c'est de nouveaux placements qu'on va évidemment checker pour vous régulièrement. On vous fera des updates. Et je vous ai mis quelques petits chiffres. Il y avait 26% d'impression en plus. En moyenne, et moins 17% du prix par pub versus l'année dernière. Voilà pour les earnings. Je vous referai une update, évidemment, dès que les earnings de Q2 seront sortis, en juillet probablement. Et je vous tiendrai au courant de tout ça. Maintenant, on va passer à la partie bonne pratique. Donc on a trois sujets, vous vous souvenez. Le premier, c'est CAPI. Donc le server side tracking. Malheureusement, Florent, notre expert à la petite conversion, n'est pas présent aujourd'hui. Donc si vous avez des questions un petit peu poussées, vous pourrez le chuter un mail à florent.guilbeau.kodak.com. Il sera ravi de vous répondre. Normalement, si vous êtes client Kodak, vous l'avez peut-être déjà vu débarquer dans vos mails. Pour vous présenter ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas client Kodak, je vous rappelle ce que c'est. Donc, je vous parlais de cet ATT avant, qui a fait très mal au tracking par cookie. Eh bien, la CAPI, c'est en gros un système qui permet de se protéger d'une partie des effets désagréables que ça a sur la conversion. Et donc ce tracking, en fait, le problème, c'est qu'il passe par les navigateurs. Sur les navigateurs, il y a un truc qui s'appelle l'ITP et qui, en fait, empêche de traquer des utilisateurs selon des modalités qui sont différentes avec les navigateurs. Ce n'est pas pareil sur Safari, Chrome, etc. Et donc, ça nous pose pas mal le problème pour deux choses. Savoir ce que font les gens après qu'ils aient cliqué sur nos ads. Et ensuite, optimiser les campagnes directement. Parce que moins tu as de signaux dans tes campagnes, moins ça s'optimise, moins ça c'est acquis, il faut montrer les ads. Donc, c'est extrêmement chiant. Du coup, CAPI, c'est quoi ? CAPI, ça permet de contourner ce problème en récupérant la donnée directement sur le back office plutôt que sur un pixel. Donc, directement dans votre navigateur. Et donc, ça ne passe pas par les pixels. Ça fait que ça va arriver sur votre domaine. Et donc, on va créer un genre de... Enfin, pas un genre, totalement un sous-domaine que nous, on pose avec Google Tag Manager. Et ça passe par GA4. Et ça permet de recevoir tous vos événements directement chez vous. Donc, ça devient de la donnée première partie versus de la donnée tiers partie. En français, c'est third partie. Ouais, vous avez compris. Et donc, ça devient de la donnée que vous pouvez réutiliser et réinjecter directement dans Business Manager. Donc, ce truc-là, c'est pas juste un luxe, c'est une nécessité. Tout le monde va devoir installer CAPI et surtout le tracking côté serveur parce que ça apporte des résultats assez sympathiques. Vous voyez trois choses principalement. Donc, l'augmentation du volume d'événements reçus par le serveur. Donc, ça, c'est une petite capture d'écran dans le client sur lequel on a implémenté le serveur site tracking. L'amélioration du score de qualité des achats. Enfin, des événements, pardon. Donc, Facebook les reçoit mieux. Et enfin, on peut créer des événements personnalisés. Alors, ça, c'est la petite nouveauté. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant. Peut-être que nos clients n'ont pas encore communiqué bien dessus. Vous voyez cet événement, il y a marqué Kudak First Purchase. Donc, ça, c'est un petit truc qu'on arrive à coder à la main et qui nous permet de faire remonter optimiser vos campagnes de conversion au coût d'acquisition de nouveaux clients. Et pas juste au coût d'acquisition globale qui sont des données qui peuvent amener à prendre des mauvaises décisions. Parce que vous savez que les exclusions, notamment avec la TT et iOS 14, c'est des choses qui permettent de se prémunir d'une partie. Il y a des gens qui vous connaissent déjà, mais il y a une partie qui passe entre les mails du filet. Donc, avec ça, on peut calculer un vrai coup et qu'on peut faire remonter dans Facebook. C'est-à-dire qu'au lieu d'optimiser les campagnes aux achats, on peut faire des tests avec cette conversion-là et ensuite trancher dessus. Voilà pour Kappi. Salut, c'est Florent. Je m'occupe du tracking chez Koudac. Avant de commencer cette masterclass, je vais apporter 2-3 précisions à ce qu'a dit Théo dans la présentation chez Meta. Il a parlé de ATT, donc App Tracking Transparency. On le connaît aussi principalement sous le nom de iOS 14, ce qui a beaucoup impacté les campagnes. Là, dans cette masterclass, on ne va pas parler d'ATT, on va plutôt parler des ITP. Parce que les ITP, c'est l'équivalent de l'ATT, mais sur les navigateurs. Donc, c'est ce qui impacte vraiment tous les clients que nous, on a chez Koudac, qui sont des e-commerçants, qui ont donc rarement des apps et où tout leur tracking se passe sur leur site Internet. Et deuxième précision, l'API, ça a l'air d'être la solution à tous les problèmes, mais ce n'est pas le cas. En fait, ça dépend de comment est-ce que vous allez intégrer l'API sur votre site. Et justement, dans cette masterclass, on va aborder les différentes manières d'intégrer l'API. Il y en a une que nous, on préfère chez Koudac, qui est avec GTM. Et il y aura même un tuto à la fin de cette vidéo, où je vais vous montrer comment installer l'API avec GTM en live sur un de nos clients. Je vous fais un sommaire de tous les points qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, en premier point, on va parler des obstacles qu'il y a au tracking aujourd'hui en 2023 et qui vont continuer dans les années à venir. Ensuite, on va expliquer pourquoi l'API et le tracking qu'on appelle server-side règlent une partie de ces problèmes. Après, je vais vous expliquer comment mener un projet de migration de votre tracking server-side si ça vous intéresse, donc les différentes étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Après, on aura un tuto en live qui expliquera comment installer l'API de conversion de Facebook via GTM pour Shopify. Et on terminera par une conclusion de manière plus globale sur ce que peut vous apporter le tracking en server-side au-delà de juste le tracking parce que vous allez le voir, il y a pas mal de cas d'usages qui peuvent être intéressants et qui vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise. Pour comprendre comment fonctionne le server-side, je vais d'abord vous faire une explication sur comment fonctionne le tracking quand on n'est pas en server-side. Donc, vous voyez, sur mon écran, vous avez un schéma client-side tracking. On dit client-side, ça veut dire que le tracking s'effectue dans le navigateur et pas côté serveur. Quand c'est comme ça, comment ça se passe ? Donc, vous avez ici ce petit schéma. Donc, en haut, ça représente votre site web. Et puis, dans votre site, sur chacune des pages, vous allez avoir des codes de tracking pour chacun des outils que vous allez utiliser et chacune des régies sur lesquelles vous faites de la pub. Et sur chacune des pages, vous allez avoir à la fois l'ID du pixel et aussi l'événement associé. Donc, si c'est juste une page classique, ça va être une page view. Si c'est un ajout au panier, ça va être un add to cart, etc., etc. C'est le même principe pour toutes les régies. Donc, si vous faites de la pub sur Google Ads, logiquement, vous avez votre code de tracking qui est souvent implémenté que dans le checkout. Vous allez aussi retrouver votre code analytics et autres. Et aussi, toutes les autres régies que vous allez pouvoir utiliser ou les autres outils dont vous avez usage pour l'analyse de la performance de votre site web. Le fonctionnement, c'est quoi ? À chaque fois que vous avez un code qui va s'enclencher, il va envoyer l'information au serveur du service qui lui est associé. C'est pour ça qu'ici, vous avez une petite flèche qui descend de votre site au code de tracking et puis du code de tracking au serveur associé. Donc, un visiteur arrive sur votre site, il va aller jusqu'à l'ajout au panier. Facebook va enregistrer que ce visiteur a fait un ajout au panier et il va envoyer toutes ces infos au serveur de Facebook. Ça va être pareil pour Google Ads et tous les autres services. Où est-ce que viennent intervenir les différents obstacles avec le qu'on a vu tout à l'heure ? Alors, la RGPD, si vous l'avez mise en place, elle va se déclencher juste ici au même niveau que les adblockers. C'est-à-dire qu'au moment où le code de tracking doit s'enclencher, si la personne n'a pas donné son consentement, vous n'allez pas pouvoir enclencher le code et donc vous n'allez pas recevoir la donnée derrière. Les adblockers, c'est pareil, sauf que ce n'est pas une question de consentement. Ça s'enclenche si l'utilisateur a mis en place un adblocker sur son navigateur ou pas. Donc, vous voyez, la petite flèche, elle symbolise où est-ce que va intervenir l'adblocker et c'est juste ici que ça a lieu. Donc, c'est entre votre site web et le code de tracking. Et puis, les ITP, c'est un petit peu différent puisque là, vous voyez, c'est plutôt après. Donc, c'est-à-dire, dans tous les cas, le code, il va pouvoir s'enclencher, il va pouvoir enregistrer l'activité, créer un cookie, sauvegarder des données dedans. Par contre, si le cookie n'a pas été créé avec une URL qui est identique à celle de votre site depuis un serveur qui a au moins 50% de son adresse IP identique à celle sur laquelle est hébergé votre site, dans ces cas-là, il va le reconnaître et il va venir, hop, supprimer le cookie automatiquement au bout de 24 heures. Maintenant, je vous présente un autre schéma. Ce schéma, c'est celui du tracking en serveur side. Ici, on a toujours votre site web en haut mais au lieu d'envoyer la donnée directement à chacune des régies avec des codes de tracking, on va juste avoir un code GTM installé sur votre site dans le code de chacune des pages et ce code GTM, il a uniquement une seule balise qui est installée dessus, c'est GA4. GA4, lui, il va être paramétré pour envoyer les informations à un serveur de tracking dédié. Ce serveur de tracking, vous pouvez le prendre chez différents providers. Aujourd'hui, il y en a deux avec lesquels on travaille très bien. Le premier, c'est Addingwell qui est une super boîte française et qu'on vous recommande chaudement. Nous, on a fait la plupart de nos setups avec Addingwell. Et puis, vous avez également Stap qui est aussi une boîte européenne où les prix sont légèrement moins chers mais ça fait très bien le job aussi. Et sur ce serveur de tracking, vous allez pouvoir réinstaller les API de conversion. Donc, vous allez pouvoir installer l'API de Facebook, CAPI, l'API de Google, GA4 et évidemment, toutes les autres API des autres services que vous utilisez. Pour résumer, au lieu que la donnée soit enregistrée directement sur chacune des pages de votre site et envoyée au serveur du service associé, elle va être enregistrée dans le navigateur par GA4 qui, lui, va envoyer la donnée à un serveur dédié. Ça nous permet de contourner les adblockers puisque les adblockers ne vont pas être en mesure d'identifier que c'est un code de tracking. Et ensuite, votre serveur de tracking, lui, va renvoyer la donnée aux API. Donc, vous allez pouvoir récupérer un beaucoup plus grand volume de données. Concernant les ITP, le serveur site va résoudre une partie du problème. Vous allez pouvoir facilement résoudre le problème de l'URL puisque votre serveur, vous allez pouvoir le créer sur un sous-domaine de votre domaine principal. Par contre, pour ce qui est de l'adresse IP qui doit être identique à 50%, là, c'est plus compliqué. Première solution, vous pouvez proxifier l'ensemble de votre setup, à savoir mettre sur une seule adresse IP votre site, votre serveur de tracking et les autres outils que vous utilisez. C'est possible avec un outil comme Cloudflare, par exemple, ou bien autre solution beaucoup moins complexe qui ne nécessitera pas l'intervention d'une équipe technique. Vous installez ce qu'on appelle un master cookie sur le serveur. Ce master cookie, il permet d'enregistrer sur le serveur l'identité de chaque session, d'y associer des données et dans le cas où les ITP supprimeraient le cookie publicitaire, vous allez pouvoir venir le restaurer avec toutes les données qu'il avait afin de maintenir l'identité de l'utilisateur et de son activité dans le temps. C'est possible, mais dans la limite de 7 jours. Ça veut dire que si vous souhaitez vraiment conserver beaucoup plus longtemps que ça les données, vous allez être obligé de passer par une solution comme Cloudflare. Là, vous en êtes sûrement à l'étape de la vidéo où vous commencez à avoir mal à la tête. Alors rassurez-vous, moi ça fait des mois que je m'y intéresse et je ne maîtrise encore pas tout loin de là. Au contraire, c'est plutôt un puits sans fond cette histoire de tracking quand on commence à s'y intéresser. Vous n'avez pas besoin de comprendre absolument tous les aspects techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le serveur side permet de contourner ses problèmes et qu'en contournant ses problèmes, vous allez récupérer plus de données et donc vous allez améliorer la performance de vos campagnes à la fois parce que les algorithmes ont besoin de plus de données et en même temps parce que comme les données vont mieux remonter dans les campagnes, vous pourrez prendre de meilleures décisions. Évidemment, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole et je vous propose de regarder tout de suite pour un client pour lequel on a fait la migration en serveur side qu'est-ce que ça a changé au niveau de ses performances. Donc là, pour vous montrer qu'est-ce que ça apporte, je me suis amusé à faire un petit test pour cette vidéo. J'ai installé en parallèle l'API conversion avec l'application native de Shopify sur le shop d'un client, c'est-à-dire le setup que la plupart des e-commerçants qui sont sur Shopify ont aujourd'hui en termes de tracking et puis en parallèle de ça, j'ai fait une migration serveur side avec GTM et j'ai installé l'API conversion sur GTM mais sur la partie serveur side. Et là, vous voyez, si je prends sur les quatre derniers jours parce que j'ai fait ce test il y a quatre jours, on a ici sur la partie application native Facebook sur Shopify reçu 33 événements achats depuis le serveur. Ça correspond à peu près à 50% des événements de vente qu'il y a eu puisque là, vous voyez, je suis sur le dashboard de Shopify et on voit qu'il y a eu 71 commandes sur la période analysée. Par contre, sur GTM server side, là, j'ai 72. Donc, j'ai bien 100% des événements achats qui remontent avec GTM server side alors que j'en ai que 50% avec l'application native de Facebook. Et donc là, je réponds à une des questions du tout début de cette vidéo à savoir qu'il ne s'agit pas uniquement d'installer l'API conversion. Vous allez aussi observer de grandes différences en fonction de comment est-ce que vous allez installer l'API de conversion. Évidemment, vous l'avez compris avec cet exemple. Nous, on recommande de le faire avec GTM server side parce que c'est ce qui permet de mieux contourner les adblockers et de mieux garder l'activité des utilisateurs dans le temps malgré les ITP. Alors, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur votre business. Si vous récupérez 50% de données en plus tous les jours, au bout de 6 mois, votre business, ça n'a plus rien à voir avec celui de vos concurrents. Vous avez une avance colossale. Vous pouvez prendre de meilleures décisions sur vos campagnes et surtout, vous pouvez laisser l'algorithme faire son travail pour identifier qui est la personne qui est le plus à même d'effectuer les conversions dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Alors évidemment, vous l'avez compris, c'est clairement un changement de paradigme. Ça faisait des années que pour le tracking, on n'avait pas grand-chose à faire. On avait juste à installer le pixel Facebook et ne plus se prendre la tête. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous étaient contents de savoir que c'était aussi simple que ça pour installer l'API en cliquant sur installer l'application native sur Shopify. Je dis Shopify mais c'est également le cas sur la plupart des CMS. Et là, avec ce que je viens de vous expliquer, vous avez compris que malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le souci, c'est que si vous voulez vous faire une installation GTM server side, il y a plusieurs contraintes. Contrairement à avant, c'est technique. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de quelqu'un qui sait le faire pour réussir à faire l'installation. Moi, à l'origine, je suis media buyer, je n'y connaissais rien en tracking. J'ai commencé à m'y intéresser en décembre dernier et aujourd'hui, je sais faire des setups de tracking server side avec GTM. Autrement dit, vous pouvez apprendre si ça vous chante et si vous avez le temps d'apprendre. Je vous conseille de le faire parce que vous allez vraiment entrer dans le détail de techniquement comment fonctionne le marketing digital aujourd'hui. C'est passionnant. Après, si vous n'avez pas le temps, il va falloir vous entourer et trouver quelqu'un, une agence comme Kudak pour vous accompagner sur la mise en place de tracking server side pour votre entreprise. Autre point important, désormais, le tracking sera plus gratuit. Vous l'avez compris, il faut passer par un serveur. Le serveur, il a un coût. C'est un prix mensuel. Ça commence à partir de 50 euros et évidemment, ça peut aller à beaucoup plus. Ça dépend du volume d'événements que vous allez enregistrer tous les mois sur votre site. Évidemment, c'est un coût qui est rapidement amorti. Par contre, évidemment, il y a aussi des frais de setup. Si vous passez par quelqu'un pour installer le serveur side, il va falloir payer une prestation pour le réaliser puisque évidemment, il y a pas mal de choses à faire. Ça me permet de faire une transition sur la troisième partie de cette vidéo, à savoir si ça vous intéresse de migrer votre tracking server side. C'est quoi les étapes pour réussir à faire votre migration ? Qu'est-ce que ça implique ? La première étape, ça va être de créer un plan de taggage. Un plan de taggage, c'est quoi ? C'est la liste de tous les événements ainsi que l'endroit où ils vont arriver sur votre site sur un document qui va vous permettre de savoir tout ce que vous avez besoin de traquer sur votre site. Si vous êtes en e-commerce, c'est assez simple. Tout le monde a le même. C'est page view, view item ou view collection en premier, view item, add to cart, begging checkout, les infos dans le checkout si vous y avez accès et évidemment, le purchase derrière. Si vous ne faites pas du e-commerce, il va falloir faire un plan de taggage manuel. C'est-à-dire, il va falloir savoir quel événement vous voulez traquer sur quelle page, comment vous voulez l'appeler, quelles informations vous voulez envoyer avec cet événement. Ensuite, deuxième étape, il va falloir implémenter un data layer. Un data layer, c'est quoi ? C'est un objet JavaScript qui va vraiment faciliter votre tracking. Comment ça fonctionne ? C'est dans le data layer que vous allez en fait faire des push. C'est-à-dire, sur la page de l'ajout au panier, vous allez faire un push add to cart et vous allez associer à cet add to cart un certain nombre de données comme par exemple avec quelles devises, quelles variantes, quelles couleurs, quelles marques, etc. Vous avez donc absolument besoin d'un data layer pour savoir qu'est-ce qui se passe sur votre site, quels événements sont associés à chaque page et quels paramètres d'événements sont associés à chaque événement. Installer un data layer, c'est plus ou moins simple. En tout cas, sur Shopify, ça l'est. Je vous le montrerai dans la quatrième partie qui va être le tuto. Ensuite, il va vous falloir créer un serveur et un sous-domaine qui pointera vers ce serveur de tracking. Ça, vous pouvez le faire chez adding well ou state. Après, on va enfin passer à la partie web analyse à proprement parler, c'est-à-dire on va mettre les mains dans GTM. Dans un premier temps, pour faire le paramétrage de la partie client de GTM où on va installer GA4 en lui donnant comme indication toute la liste des événements qu'on a envie de suivre et en lui précisant qu'on veut envoyer ces événements vers le serveur de tracking. Et puis après, sur la partie GTM server side, là, on va venir réinstaller l'ensemble des balises dont on a besoin. Après, on va tester, voir si tout remonte bien et puis enfin, on va mettre en production si c'est bien le cas. Voilà les grandes étapes pour mener un projet de migration server side. Maintenant, je vous propose de passer à la partie tuto où je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment installer CAPI, donc l'API conversion Facebook pour un shop qui est sur Shopify avec GTM server side plutôt que l'application native de Facebook. Je vais commencer par aller récupérer l'ID du pixel et le token de l'API puisque je vais en avoir besoin sur la partie server side. Donc pour ça, vous vous rendez dans votre BM, vous tapez le nom de votre pixel, vous l'ouvrez et puis là, vous allez avoir besoin de deux choses. D'abord, vous allez enregistrer l'ID du pixel que vous trouvez juste ici. Donc je vous conseille d'ouvrir un petit presse-papier et de l'enregistrer ici. Et puis enfin, là, vous descendez un peu, il y a une partie de configurer une intégration directe. Vous cliquez sur le lien générer un token d'accès et une fois que c'est chargé, hop, vous récupérez l'info et vous le copiez pareil à côté. Donc là, vous allez sur le shop où vous avez besoin de faire le setup. Vous allez aller dans les applications et vous allez installer l'application STAPE, donc du même nom que le provider de serveur de tracking qui s'appelle STAPE Server GTM. C'est une application qui est très pratique. Pourquoi ? Parce qu'elle vous permet d'installer un data layer sur Shopify qui va enregistrer l'ensemble des données e-commerce dont on a besoin pour faire tourner un serveur de tracking. Alors là, toute cette partie-là, vous n'avez pas besoin de la remplir. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait souvent des problèmes avec l'insertion de GTM depuis l'application de STAPE. Donc le seul truc que vous allez faire sur l'app, c'est que vous allez cliquer sur l'onglet data layer, vous allez cocher add e-commerce data layer events et add user data to data layer events. Vous faites save et c'est tout. Ensuite, vous allez dans canaux de vente, vous allez sur boutique en ligne et puis vous allez personnaliser le thème de la boutique qui est là-bas actuellement. Là, vous allez cliquer sur intégration d'application et vous allez valider, enfin activer le petit toggle GTM server side. Ensuite, vous faites enregistrer. Là, vous pouvez sortir de ça et donc maintenant, on va se retrouver sur votre serveur de tracking. Alors moi, là, j'ai fait ce tuto avec AddingWell. Donc, je ne vais pas montrer dans cette vidéo comment créer un compte sur AddingWell mais c'est très simple, c'est hyper limpide. Donc, vous avez juste à aller sur AddingWell, vous faites créer un compte, vous rentrez vos infos de facturation et vous suivez les tutos. Une fois que c'est fait, vous devrez donc paramétrer un sous-domaine de tracking. Là encore, il y a des tutos qui sont très bien faits pour vous expliquer comment. Je ne vais donc pas le montrer dans cette vidéo. Là, on va se concentrer sur la partie après donc quel code de tracking on doit installer dans le code du site. Donc ici, on va venir dans la partie CDN et dans Google Tag Manager Web, on va venir chercher ici le code qui est là. Donc, on va le copier et puis on va aller prendre aussi, on va le compléter puisqu'il manque l'ID du conteneur client GTM. Donc là, voilà, je vais ouvrir GTM. Vous voyez, moi, il est là. Donc, c'est celui-là. Donc là, je vais aller dans le code du thème. Donc pour ça, je vais cliquer sur ici. modifier le code. Je vais aller dans thème.equid et donc le code GTM, vous allez l'inclure juste après l'ouverture de la balise head. Vous voyez ici, il manque encore l'ID du conteneur client. Donc, je vais venir ici. Je vais copier ce petit bout là et je vais remplacer cette partie-là. Une fois que c'est fait, je vais faire enregistrer. Au passage, je vais juste chercher dans le code du site Shopify du client s'il n'y a pas d'autres endroits où il y a un code GTM. Tout simplement pour éviter qu'il y ait des doublons parce que ça va empêcher le tracking de correctement fonctionner. Vous voyez, par exemple, ici, il y en a un. Donc là, je vais le supprimer. Alors maintenant, on se retrouve dans la partie conteneur client. Alors ici, ce qui est bien, c'est que le client avait déjà fait la manip d'installer GA4. Par contre, le problème, c'est que ça ne va pas forcément être bien câblé sur le data layer de State. Pour vérifier tout ça, je vais lancer une prévisualisation sur la partie conteneur client. Alors là, vous voyez, il y a énormément de conteneurs en l'audit. Donc, il y aura un gros nettoyage à faire pour éviter qu'il y ait, en fait, dans l'idéal, il en faut un seul. Donc, ça veut dire que là, il y a plein de codes GTM qui s'enclenchent. Il faut nettoyer tout ça. Je ne vais pas forcément le faire dans cette vidéo puisque ce n'était pas l'objet. Là, je vais juste regarder le data layer que j'ai installé avec State. Donc, pour ça, je navigue un petit peu sur le site. Donc là, ça peut être intéressant d'aller voir une catégorie de produits. Ensuite, je vais aller voir une page produit et puis, je vais l'ajouter au panier. Donc là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que, en fait, je n'avais pas forcément besoin de State puisqu'il y avait déjà un data layer avec des événements qui remontaient. Mais, j'ai beaucoup plus d'infos grâce à State. Vous voyez, là, dans le collection page view, je n'ai absolument aucune info dedans. Là, j'ai un collection view. Donc là, ça, j'ai des infos et dans le view collection de State, j'ai plein d'infos. Et là, on est dans le cas d'un client où il y avait un thème, il y avait déjà des infos dans le data layer. Si c'est ça, c'est cool. Donc, faites un test en prévisualisation sur GTM pour voir d'abord. Évidemment, vous voyez, sinon, vous ne vous prenez pas la tête, vous utilisez State directement parce qu'en fait, avec State, vous n'avez aucun problème. Tout fonctionne direct. Donc là, vous voyez, les événements State remontent bien. On a bien le view collection, on a bien le view item, on a également le add to cart. Et donc, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir vous brancher sur ces événements. Pour ça, vous allez juste venir ici dans les triggers, modifier les triggers qui sont déjà existants et vous avez juste à reprendre la nomenclature telle qu'elle est ici précisée sur State. Donc, au lieu d'avoir dans le trigger de l'événement add to cart écrit d'une certaine manière, vous allez changer pour add to cart State. Vous faites enregistrer et vous faites ça pour tous les événements. Donc là, il me semble que c'est view collection state. Moi, j'aime bien renommer aussi le trigger pour être sûr de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Product detail view, donc ça, je pense que c'est l'équivalent du view item. Ouais, c'est ça. Voilà, les search results, je ne vais pas forcément les utiliser. Le produit clic non plus. Donc, voilà, là, on est plutôt pas mal. Maintenant, une fois que ça, c'est fait, donc là, je vais pouvoir relancer la prévisualisation et je vais contrôler, voir si mes balises s'enclenchent bien sur les beaux événements. Donc, pour ça, je vais recliquer sur prévisualisation, je vais mettre l'URL du site et encore une fois, je vais naviguer un petit peu. Donc là, je vais aller voir une page collection, une page produit, ajouter au premier. Là, je vais attendre que les événements remontent et dans l'historique sur la gauche, je vois la liste de tous les événements qui ont lieu. Là, je vois le view collection step qui s'est lancé. Donc, on a bien le GA4 view item list ici. Ensuite, j'ai le view item step qui s'est bien enclenché. Après, j'ai le add to cart. Donc, c'est parfait. Je suis en train de me dire qu'il n'y a pas le begin check out. Donc, je vais en dupliquer un. Donc, pour ça, je vais prendre, je ne sais pas, par exemple, la two cart. je viens ici, je fais, en fait, c'est aussi la balise qui manque. Quand c'est comme ça, vous allez, ah si, si, ok, il y était, il était là. Donc là, je vais juste changer le trigger. Au lieu que ce soit ça, je vais mettre ce trigger-là et je vais juste venir le modifier. Hop. Voilà. Là, vous pensez bien à enlever et mettre le bon trigger. J'ai oublié d'enlever la copie de... J'aime bien le tout soit clean. Voilà. Donc là, c'est bon. Et après, il y a la question du purchase. Alors, le purchase, il va aussi falloir qu'on aille ajouter le code GTM d'Addingwell dans le checkout. Donc, pour ça, on va venir ici et on va aller dans les paramètres de la boutique, dans page de paiement et puis ici, là, on va pouvoir venir modifier. Donc là, voilà, il est là, le code GTM. On voit qu'il y a pas mal de choses. Donc, je regarde un petit coup d'œil mais vous, évidemment, évitez de modifier le tracking. Là, moi, je vois qu'en fait, il y a tag install. Alors, tag install, il n'y en a pas besoin puisque du coup, ça va être doublon. Donc, je vais le supprimer. Je vais le copier et puis, je vais le mettre ailleurs au cas où. Voilà. Ensuite, le code GTM, c'est pareil, j'en ai plus besoin. Et je vais prendre donc le code d'Aidingwell. Je vais le mettre ici et puis, je vais mettre l'ID du conteneur client. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire enregistrer. Alors, petite parenthèse, pour éviter qu'il y ait 15 000 containers loaded sur votre site, donc, il va falloir supprimer la plupart des applications que vous avez installées pour faire votre tracking. Pour ça, là, moi, je vais aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le shop du client. Donc, là, je vois, il y a EasyTag. Donc, cette app, je vais pouvoir venir la désinstaller. Voilà. Ensuite, il y a sûrement l'application Google. Oui. Donc, là, c'est pareil. Je vais la désinstaller. Et a priori, c'est tout. Par contre, après, il y a aussi la possibilité pour que dans les paramètres de la boutique, ici, dans les préférences, il y avait peut-être aussi un code. Oui, vous voyez, là, il y a un code. Il y a un code Universal Analytics. Donc, là, il faudra que je vois avec la cliente à quoi sert ce code puisqu'il faudra le supprimer. Je vérifie juste s'il n'y en a pas d'autres. Et a priori, c'est bon, on est bon. Donc là, voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir encore une fois relancer en test. Vous voyez qu'il y a encore des codes. Donc, je pense qu'il faut aller dans le code du thème. ça, il faut le virer. OK, donc, il y en a un de moins, mais il y en a encore beaucoup. Là, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner parce qu'il faut investiguer. dans le cas de ce client, il y a l'air d'avoir un gros passif avec beaucoup de codes de tracking installés. Donc, il faut aussi nettoyer tout ça. C'est l'occasion de le faire quand vous faites votre installation au server-side. Et donc là, maintenant, je vais vérifier que tout fonctionne bien et que ça s'est bien enclenché sur les bons événements. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai bien mon View Collection ici. Il s'est enclenché. Mon View Item. Mon Atoucard. Donc, c'est nickel. A priori, on est bon. Maintenant, je vais passer sur le paramétrage du serveur. Donc, pour ça, je vais créer un conteneur serveur si ce n'est pas le cas. Moi, c'est déjà le cas. Donc, je vais utiliser celui qui est déjà existant qui s'appelle Server Side. Ici, vous avez besoin d'avoir GA4 installé mais souvent, il est installé par défaut. Et là, il va falloir installer une balise. Donc, vous allez cliquer sur Balise, Nouvelle. Et vous allez venir chercher dans les balises de la communauté celles de Facebook appui Conversion de Stapes. Addingwell en propose une aussi. Vous pouvez la charger directement sur leur site. Alors, c'est là où vous allez pouvoir réutiliser. Je vais aller un peu trop vite. D'abord, vous allez aller dans Variables et puis là, vous allez créer des variables constantes où on va enfin réutiliser votre pixel que vous avez sauvegardé tout à l'heure. Donc là, Meta Pixel ID. Là, ensuite, on va mettre Constant Token de l'API Conversion. Ensuite, vous allez dans Balise une fois que c'est fait. Vous faites Nouvelle. Vous cliquez sur Facebook Conversion API. Vous allez rentrer votre token ici. Hop. Votre pixel juste ici. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Generate FVP Cookie If Not Existe. Et voilà. Ensuite, vous allez créer un trigger. Donc là, vous allez pouvoir prendre... Moi, je vais prendre celui-là. Pour l'instant, je pourrais juste enregistrer la valise. Vous l'appelez comme vous voulez. Et après, je vais venir dans mes variables et je vais créer un filtre qui va me permettre de gagner du temps. Vous allez faire une table de conversion. Event Name. Ajouter une ligne. Là, je vais prendre tous les événements GA4 que j'ai envie d'envoyer à Facebook parce que je n'ai pas envie de tout envoyer à Facebook. Il y en a qui ne servent à rien. Donc, le Page View, je vais l'envoyer. Le View... Je crois que c'est Item List. Je vérifierai après. View Item. Ensuite, Add to Cart. Begging Checkout. Et ensuite, Purchase. Vous précisez définir une valeur par défaut quand ce n'est pas cet événement et vous pouvez abuser ça Facebook Event Filter. Maintenant, dans votre balise Meta, vous allez pouvoir venir ici et vous allez en fait créer un nouveau Trigger. Donc, on va appeler Trigger. Meta. Et là, on va venir mettre une condition. Il faudra que l'Event Name, que le Facebook Event Filter soit égal à True. Est égal à Est égal à True. Voilà. Là, on fait bien attention à supprimer l'ancien Trigger.ja4 et mettre le Trigger.meta. On enregistre. Ensuite, on vient côté client. On va modifier la balise de configuration pour envoyer les données au serveur. Là, on vient mettre l'URL du serveur. On enregistre. Et puis, on va pouvoir lancer une prévisualisation des deux conteneurs en même temps. Donc, le conteneur client et le conteneur serveur. Et là, vous voyez, ça marche. on a commencé à recevoir tout de suite des événements. Je vais cliquer sur un produit. Je vais l'ajouter au panier. Et vous voyez, le serveur a reçu et on est bien en succès. On a également les données de l'événement qu'on peut venir contrôler ici. Et on voit qu'il y a bien toutes les infos qui nous intéressent. Donc, c'est parfait. Maintenant, pour aller au bout de ce test, je vais faire un achat sur la boutique du client pour vérifier que le Purchase remonte bien. Pour ça, je vais donc créer des réductions. Donc, une réduction sur le montant total de la commande que je vais appeler Kudak Co. Hop, je vais la combiner avec une réduction sur les frais de livraison. Discount Value, 100%. Voilà. Et puis, je vais créer une deuxième réduction avec Kudak Livre pour les frais de livraison. Je vais mettre ici qu'on peut utiliser avec une réduction sur la commande. Enregistrer. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir continuer mon petit test. Voilà. Je vais juste aller annuler la commande pour éviter que le client me l'expédie. Et là, maintenant que c'est fait, je vais regarder du coup sur mon serveur et je vois quoi ? Que j'ai bien reçu le Purchase. Donc, c'est parfait. Par contre, là, je remarque un truc. En fait, je n'ai aucune info dans les event data sur la partie e-commerce. Pareil sur le Purchase. Donc là, pour régler ce problème, il suffit d'aller dans les paramètres de GA4 côté client. Et ici, vous avez un petit truc qui s'appelle envoyer les données e-commerce. Donc, je vous invite à activer sur chacune des infos. Alors là, bon, après, il y avait pas mal de trucs qui avaient été ajoutés par le client. Donc, logiquement, ça, ça a dû être envoyé au serveur aussi. Et c'est vrai qu'avec GA4, vous avez la possibilité de cocher cette petite option qui, la plupart du temps, fonctionne très bien. de la même manière, en fait, si vous voulez envoyer les données utilisateurs pour ça, donc, il faut créer des variables. Vous voyez, vous venez sur la partie preview du client et là, vous récupérez les user data. Vous voyez comment elles sont dans le data layer et après, vous avez juste à créer ici les variables et les ajouter à votre balise. Donc, typiquement, si je veux récupérer l'email, là, je sais que je vais cliquer ici, je vais faire variable de couche de données, je vais taper userdata. je ne sais plus ce que c'était, .email, c'est tout. Donc, je prends le email, hop, et en fait, cette donnée-là, je vais venir l'ajouter dans ma balise, là, dans le purchase. Ici, je peux ajouter une ligne, je vais ajouter donc userdata.email, et là, je vais venir sélectionner exactement la même donnée. Je fais enregistrer et comme ça, en fait, ça enverra l'email à mon serveur de tracking. Donc, ça, c'est important puisque c'est ce qui permet de garantir que vous allez avoir une bonne note sur l'event matching de l'API. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Évidemment, il reste encore plein de choses à faire pour aller au bout du setup. Il faut notamment cliner la partie client pour éviter qu'il y ait plusieurs containers l'audit qui se lancent et puis après, installer toutes les autres balises dont vous pourriez avoir usage, donc celle de Google, celle de vos autres régies pour évidemment faire fonctionner en serveur side, pas que l'API conversion Facebook. Mais avec ce tuto, je pense que vous avez déjà bien compris comment est-ce que ça fonctionnait et vous avez la logique pour essayer de faire la même chose vous-même de votre côté. Si vous ne souhaitez pas le faire, sachez que chez Kudak, on a réalisé une trentaine de setup avec une typologie de client qui est assez large, qui va vraiment du e-commerce sur Shopify où là-dessus, on en a fait vraiment beaucoup donc on sait exactement ce qu'il faut faire sur Shopify et on connaît tous les cas de figure, par exemple les clients qui utilisent les apps comme Recharge, comme Just, qui vont souvent ajouter une surcouche sur le checkout et qui va compliquer les choses en termes de tracking. Mais on a aussi fait des setups pour des entreprises ou qui utilisaient d'autres CMS comme PrestaShop, comme WordPress. On a aussi fait des setups pour des sites entièrement développés sur mesure. Donc si c'est votre cas, vous pouvez faire appel à nous. Vous pourrez réserver un call avec moi directement. Vous aurez le droit à un audit lors de cet audit. Je regarderai comment fonctionne votre tracking aujourd'hui et puis je vous expliquerai tout ça lors d'un call. Vous aurez l'occasion de me poser toutes les questions techniques que vous voulez. Et après, il faut savoir que nous, on réalise la migration en général en à peu près deux semaines. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais dire un petit mot sur le server side de manière plus générale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un premier projet de data pour votre entreprise. Si vous dépensez plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les régies publicitaires, sociales, c'est vraiment un incontournable le server side pour générer plus de résultats et améliorer vos performances. Mais ce qui est très intéressant en plus, c'est que le server side, c'est un premier projet data qui va vous permettre de faire plein d'autres choses. Par exemple, si vous avez des boutiques, vous allez pouvoir envoyer les ventes de vos boutiques à votre serveur de tracking pour pouvoir les renvoyer derrière aux régies sur lesquelles vous faites de la publicité. Ça vous permettra de savoir dans vos campagnes si vous avez réussi à amener des ventes en boutique grâce à vos campagnes. Et vous pourrez aussi faire des campagnes dédiées au Drive-to-Store avec de quoi mesurer de manière tangible les performances. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a aussi d'autres cas de figure. Par exemple, vous allez pouvoir apporter plus de granularité dans les événements que vous allez mesurer. Là, j'ai expliqué dans le tuto comment mesurer les achats. Donc ce qui est en fait l'événement que tout le monde veut mesurer de manière basique. Mais vous pouvez avoir différents niveaux d'achat. Vous pouvez séparer les achats avec les premiers clients. Des achats qui sont réalisés par les clients fidèles. Donc ça, ça vous permettra de mieux mesurer quel est votre coût d'acquisition, le séparer par plateforme. Parce que si ce que vous voulez, c'est générer de la croissance, c'est essentiel de se concentrer sur l'obtention de nouveaux clients. De la même manière, si vous êtes une très grosse entreprise et que vous avez des vrais enjeux autour de la RGPD, du coup, le server side est très intéressant parce qu'il vous permet de contrôler quelles données vous envoyez à quels vendors. Un vendor, c'est typiquement Facebook, c'est Google Analytics, c'est Pinterest, Snapchat, etc. Avec le server side, toutes les infos, vous allez les récupérer dans votre serveur de tracking. Et avant de les envoyer à la régie, vous allez pouvoir contrôler soit venir enrichir les données, soit venir supprimer des données. Si par exemple, vous n'avez pas envie d'envoyer les informations de l'identité des clients à Google Analytics. Donc, vous voyez, ça donne plein de cas d'usages qui sont super intéressants et qui vont vous permettre de bien plus rentabiliser la migration server side sur le long terme parce que c'est une première brique d'attaque qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'avoir une meilleure vue sur la performance de votre business. Bon, Florent, tu nous as gâtés là. Tu avais dit 10 minutes. Tu nous as fait combien de temps ? Non, je rigole. Merci beaucoup pour ton temps. Évidemment, je pense que ça a été très complet et j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas et que vous voulez même aller un petit peu plus loin, donc Koudac s'occupe de jeter un oeil à votre tracking, vous pouvez vous rendre sur le lien qui sera en description et vous aurez un appel avec ce jeune homme très élégant à maître. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut !